L'organisation des Nations Unies vient de nous mettre au monde, un enfant qu'elle donnera le nom UNESCO. L'organisation des Nations Unies vient de nous mettre au monde, un enfant qu'elle donnera le nom UNESCO. Ils reçoivent pour la première fois le président par intérim de la Fédération Mondiale, les associations et clubs de l'UNESCO, Moustapha Badreddin. Les membres de la Fédération Congolaise des associations et clubs de l'UNESCO plaident pour un appui du président en vue de donner une vraie existence de la Fédération Nationale, comme l'explique son président. La principale difficulté que la CFKSU rencontre, M. le Président, c'est le manque de financement, le manque de subvention. Cela pénalise énormément l'organisation qui a du mal à réaliser de manière satisfaisante son programme d'activité. L'activité de grande envergure pour cette année est la célébration de la troisième journée des clubs UNESCO. Nous nous proposons à cet effet de mener des démarches auprès de certaines personnalités ressources pour la réalisation effective de cette activité, à laquelle nous tenons énormément dans la mesure où elle s'avère être une occasion par excellence pour informer le grand public de l'existence des clubs UNESCO au Congo. Moustapha Badreddin a salué le travail abattu par les membres de la Fédération. Pourtant, il reste convaincu que les défis pour une véritable paix sont énormes. Je suis là pour dire, être président, c'est un titre. Mais réussir, c'est très difficile. Si je reste seul, à le dire sans rien faire, ou bien il n'y a pas personne qui va travailler avec moi. Ou bien moi, parce qu'il y a derrière aussi une équipe. Il y a les bureaux exécutifs, il y a les commissions, il y a les bureaux de religion, il y a les responsables d'État. Le seul symbole de la paix, c'est la vie africaine avec mon diaspora. Parce qu'ils sont partout dans chaque pays. La vie, ça va continuer, c'est en construisant la paix avec beaucoup de détermination et aussi avec beaucoup de réflexion et avec beaucoup de planification. Le président par intérim appelle les membres de la Fédération nationale des associations et clubs de l'UNESCO à demeurer solidaires et que chacun apporte sa pierre à l'édifice de la paix. Merci. 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 Merci.